Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer dans le flash sur RTI2. L'escale 225 de ce jour nous conduit à plus de 500 km d'Abidjan, dans la région du Ourodougou, à la découverte d'une mosquée datant du XVIIe siècle située dans la localité de Kiani. Une mosquée de type soudanais bâtie par les hommes de dieu de l'époque et visitée par presque tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, devenue un site touristique, elle fait la fierté des habitants de Kiani. L'escale de ce jour vous est proposée par Asitan, Andiara et Enza Traoré à suivre dans le 19h30. Le nouveau site du parc Abeta est situé à l'ancienne ferraille d'Adjame. Une fois la nuit tombée, suscite des inquiétudes au plan sécuritaire. La responsable en charge de la coordination de ce site y travaille. Comment ? La réponse dans ce reportage de Stéphane Assoin et de Noursangaré, que vous retrouverez dans l'édition de ce soir. La tabaski, fête des moutons, rime avec le port du Basin. À quelques jours de cette fête musulmane, les fidèles musulmans prennent d'assaut les boutiques et magasins de vente de Basin pour s'offrir ce tissu privilégié durant la célébration de la tabaski. Occasion pour les commerçants de faire le plein pour satisfaire leur clientèle. Plus de détails également dans l'édition de ce soir. Dans la commune d'Abobo, en attendant les travaux de réhabilitation du grand marché de la commune qui s'annoncent sous de bons auspices. Usagers de la route, riverains et commerçants s'inquiètent quant à la prise en compte des travaux de voirie en état de dégradation très avancée. Yacouba Koulibaly, non sans garer, nous en parle dans ce reportage. Les travaux de réhabilitation du grand marché de la commune d'Abobo vont bientôt démarrer. À côté, la voirie est fortement dégradée, ce qui amène à usagers de la route. Et riverains a s'interroger sur l'impact des travaux sur cette voie. Comme ce conducteur de taxi communal qui vit un véritable calvaire pour accéder au marché. La voie d'abord n'est pas bonne, il n'y a pas de route même pour passer. Et ça garde nos pneus, les amortisseurs, même les cartels, ça pèse nos cartels, tout ça. Donc en tout cas, ça nous fatigue. À cause du mauvais état de la route, certains automobilistes préfèrent emprunter la voie de contournement. Quand la route n'est pas bonne, ça crée l'embouteillage. En plus, la voie tombe en panne chaque fois. Ça ne nous arrange pas. Needpool et Bou sont le lot des usagers de cette route. Cette pousseuse de brouettes porte des bottes pour se protéger. Elle craint aussi pour la sécurité des piétons comme elle, qui manquent très souvent de se faire renverser par des véhicules. Si tu ne portes pas une boîte comme ça, il y a la bête, la salle dans ton pied. Donc ça garde ton pied. Quand la voie est dégradée, la salle, la veste. Donc c'est pour cela qu'on a laissé un peu de voie pour nous aussi on est à côté. Quand la voie est dégradée, d'abord ça crée des embouteillages. Maintenant quand il y a l'emboutillage, comme vous le voyez, normalement c'est nous mais on vient au plus tard 5h du matin pour pouvoir régler les embouteillages. Maintenant après l'emboutillage aussi, les cheveux sont coincés en creux. Maintenant quand ils sont coincés dans les creux en ronfant, quand ils ronfent comme ça là, vraiment ils foncent. Ils peuvent cogner aussi des piétons. La difficulté de l'accès au marché est pointée du doigt par cette commerçante, ce qui a une incidence sur son commerce. Vous-même vous voyez le coin, comment le coin est ? De là jusqu'en de là-bas. C'est même pas joli à voir. Les créans n'arrivent même pas à rentrer pour venir acheter des choses. Ça nous crée des problèmes parce que les achats que nous faisons là, on n'arrive même pas à acheter à quoi il y a de la route. Ils sont obligés de rester au bord de la route pour faire les achats. Nous pourrons payer les légumes, les achats pour venir vendre, pour qu'on puisse avoir de quoi manger. Réhabiliter les voies autour du grand marché d'Abobo, c'est ce à quoi commerçants et usagers de la route aspirent. L'adjoint au maire Bediabate, chargé des questions d'assainissement de la commune, rassure. Les populations n'ont pas à s'inquiéter. Dans ce programme de reconstruction de ce marché, parce qu'il n'est pas question d'une réhabilitation, nous allons raser complètement l'ancien marché et reconstruire un nouveau marché à la même place. Tant vous quittez la mairie, arrivez au niveau de la pharmacie santé, de la pharmacie santé jusqu'au feu du lycée, cette voie est dégradée. Mais je voulais vous rassurer que cette voie est intégrée dans la construction du marché. En plus de cela, toutes les voies qui entourent le marché seront des voies putubées. On va refaire le putume jusqu'à l'intérieur du quartier pour qu'aux alentours du grand marché d'Abobo, il y ait une salubrité vraiment nette. Les commerçants et usagers de cette voie croisent donc les doigts en espérant que le rêve soit une réalité. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada